... Chers frères et sœurs, chers amis, réunis aujourd'hui pour commémorer le 450e anniversaire du massacre de la Saint-Barthélemy, nous venons de chanter le psaume 91, ce psaume de confiance absolue, cette promesse de Dieu de protéger sa créature, de la défendre et de la secourir. Aucun coup ne menacera ta tente, car l'Éternel chargera ses anges de te garder en tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs bras pour que ton pied ne heurte pas de pierre, tu marcheras sur le lion, sur la vipère, tu piétineras. Le tigre et la vipère. L'amiral Gaspard de Coligny, chef militaire des protestants, avait-il ses versets en tête lorsqu'il fut blessé par une arquebuse ce 22 août 1572 ? Puis assassiné à coups de poignard au petit matin du 24 août, Entraînant à sa suite l'assassinat à Paris de 3000 réformés par leurs voisins catholiques, alors que tous auraient dû se réjouir des noces d'Henri de Navarre, le futur Henri IV, avec la sœur du roi Marguerite de Valois, plus connue sous le nom de la reine Margot, au palais du Louvre, à quelques mètres d'ici. D'autres carnages suivront ailleurs, dans le reste de la France, ainsi que l'écrit Jérémie Foa dans le prélude de son livre « Tous ceux qui tombent », je cite, « L'intermidable été des Huguenots s'allonge jusqu'en octobre, moissonnant dix mille vies. » Chaque année, lorsqu'approche cette date de cette commémoration, qui a fait couler tant de sang, puis tant d'encre, et tout autant de salive, il y a comme un malaise qui s'empare des uns et des autres au sujet des guerres dites de religion, où, bien souvent, la religion sert de prétexte pour assouvir sa haine de l'autre simplement parce qu'il est différent. On est bien loin de la fidélité à la parole de Dieu qui appelle à aimer son prochain comme soi-même. Et la mémoire n'est pas la même pour tout le monde. On a cette impression étrange que ce sont les protestants qui se souviennent essentiellement de cette folie meurtrière, puisqu'ils en ont été les premières victimes, et que cette mémoire se transmet de génération en génération sous la forme d'un traumatisme. Et lorsque nous nous retrouvons très souvent maintenant à la même table des rencontres, de discussions entre catholiques et protestants ou que nous participons à des célébrations communes, nombreux sont ceux qui ne se rendent pas compte de l'extraordinaire chemin de réconciliation parcourus, en particulier ces dernières décennies, même si beaucoup restent encore à faire. Alors, en ce jour de commémoration, amis, frères et sœurs, que faisons-nous de cette autre parole que nous avons entendue, celle contenue dans l'évangile de Luc, qui nous livre un Jésus de Nazareth particulièrement exigeant et radical ? Peut-être cette pensée a-t-elle traversé votre esprit, votre cœur, au moins une fois dans votre vie, et peut-être est-elle là encore présente en ce moment même ? Ce Jésus est impossible à suivre. Peut-être même pensons-nous que cette parole n'est pas pour nous en ce temps de mémoire. Et pourtant, l'évangile de ce matin n'est-il pas une façon de nous dire que la Bible tout entière et l'évangile en particulier ne sont pas des livres au contenu édulcoré, mais que le message que nous pouvons y découvrir est souvent bien plus radical que nous l'imaginons et surtout plus réaliste que la plupart de nos interprétations ? Finalement, dans les évangiles, il n'y a pas de place pour un bon petit Jésus tout sucre et tout miel qui nous caresserait dans le sens du poil, mais il y a au contraire la présence prégnante d'un homme qui ne mâche ses mots avec personne, qui va jusqu'au bout de ce qu'il croit avec une bienveillance déterminée. Bienveillance, détermination, voilà entre autres deux traits qui pourraient caractériser l'amour de cet homme que nous appelons Jésus, Jésus le Christ. et qui, malgré les siècles qui nous séparent maintenant de sa venue, ne cesse d'appeler des hommes et des femmes à sa suite. Laisse les morts enterrer leurs morts et va annoncer le royaume de Dieu. Celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. Alors cet extrait de l'évangile de Luc pose la question sensible du choix, la question de la suivance. Ce terme de suivance, qui se dit « narfolge » en allemand, est un néologisme lumineux que nous nevons au traducteur de Dietrich Bonhoeffer, pasteur et théologien allemand résistant, exécuté par les nazis le 9 avril 1945. Et il désigne la marche du disciple à la suite du Christ. Et ce mouvement de suivance prend son élan, entre autres, par l'écoute de la parole de Jésus. « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, prenne sa croix chaque jour et me suive. » Mais qu'est-ce que cela veut dire, suivre le Christ, si ce n'est dans la foi qui est la nôtre de faire le choix du Dieu de Jésus-Christ ? Alors si je regarde notre assemblée, ce matin, nous sommes encore quelques-uns à avoir fait le choix sinon du Christ, en tout cas, celui de venir à l'oratoire du Louvre. Et venir ici, dans ce haut lieu qui rappelle une période difficile de l'histoire du protestantisme français, n'est pas innocent. Mais la journée commence tout de même avec le culte, qui va nous mettre d'une façon ou d'une autre en contact avec la parole contenue dans la Bible. Et en venant au culte, nous prenons un risque, celui de ne plus être le même en sortant, parce que nous aurons entendu une parole qui nous aura, d'une certaine manière, délogés, poussés dans nos retranchements, libérés peut-être pour une décision à prendre, comme une réponse à nos questions. Cette parole peut avoir des retentissements insoupçonnés dans notre quotidien. Venir à l'oratoire du Louvre, c'est aussi renouer avec notre histoire protestante et se souvenir que des hommes et des femmes, sous l'influence des réformateurs de leur temps, ont choisi de suivre le Christ autrement que dans l'institution de leur époque. « Et même qu'ils l'ont payé de leur vie, en particulier lors de cette funeste nuit de la Saint-Barthélemy et des jours qui suivirent. Laisse les morts enterrer leurs morts et va annoncer le règne de Dieu. » Alors, si nous prenons cette exhortation au pied de la lettre, qu'allons-nous faire de la gerbe de fleurs que nous projetons de déposer ? Mais c'est évidemment dans un autre sens plus spirituel que nous sommes invités à entendre cette parole. Nous sommes invités à ne pas nous laisser enfermer par des idées mortifères qui anéantissent notre foi, notre espérance et notre amour. Nombreux sont ceux qui ont donné leur vie et pas seulement à la Saint-Barthélemy pour que nous soyons aujourd'hui des hommes et des femmes libres et responsables, d'être des témoins libres et responsables de l'Évangile tel qui nous l'a été transmis. À notre tour d'annoncer cette grâce de Dieu que nous ne sommes pas seuls mais accompagnés par une fidélité absolue exactement celle décrite dans le psaume 91. Et c'est à notre tour d'annoncer que nous aimons Dieu parce qu'il nous aime le premier et que nous continuons malgré ce que nous sommes malgré ce que nous faisons d'être son espérance. Notre vie est ainsi faite de haut et de bas dans notre quotidien. Chacun à notre façon nous avons choisi de suivre le Christ. On le fait d'ailleurs pendant un temps dans l'Église ou dans nos engagements personnels, familiaux ou dans la société. Et puis parfois il nous arrive de ne plus comprendre ce choix. il nous arrive de ne plus comprendre non plus la portée de cet amour incroyable qui nous paraît tellement en décalage avec ce monde dans lequel nous sommes et qui fait encore et toujours la part belle aux horreurs, à la déchéance, à la torture, à la course au pouvoir, aux humiliations en tout genre, aux esclavages multiples, à la jalousie et à la perversité des relations entre les êtres humains et par-dessus tout cet appel sournois à la peur de l'autre qui conduit à la haine de l'autre. Alors ce souvenir de la Saint-Barthélemy, ce n'est pas faire une victimisation des protestants, c'est être rendu attentif au fait qu'aucune société, pas même la nôtre, en ce moment, n'est à l'abri de la peur de la différence et du fanatisme qu'elle peut faire naître pour reprendre une citation de la conférence de l'historien du christianisme Michel Grandjean enseignant à la faculté de théologie de Genève. Les réformateurs en leur temps ont proposé de nouvelles façons de se réapproprier la parole de Dieu, de la rendre accessible à leur contemporain afin qu'ils puissent faire le choix de Jésus-Christ en pleine conscience, à le suivre en toute connaissance de cause avec un appel à la responsabilité personnelle et la responsabilité aussi en Église. Un théologien comme Théodore de Baize ou un poète comme Clément Marot à leur époque ont pris le risque de versifier les psaumes, ils ont pris le risque de confier leurs nouvelles traductions à des musiciens pour la composition de nouvelles mélodies polyphoniques pour que ces psaumes soient chantés en assemblée afin que personne ne soit étranger au culte, ce qui a constitué une véritable révolution en son temps. Théodore de Baize a écrit aussi une pièce intitulée « Abraham sacrifiant » qui est une autre façon d'entendre le contenu de la Bible en mettant des mots dans les silences du texte. Aujourd'hui, dans nos églises protestantes et j'allais dire même réformées, des personnes ont ce souci d'innover la transmission de la parole pour notre monde. Des personnes s'investissent pour sortir la Bible hors des murs de l'église. D'autres réécrivent des psaumes sur des mélodies plus actuelles tout simplement parce qu'aujourd'hui le vocabulaire a changé qu'on le veuille ou non et les rythmes musicaux ne sont plus les mêmes qu'au XVIe siècle. Alors faut-il rappeler que le culte a été pendant longtemps un acte de résistance contre toute forme de persécution non seulement au temps de la réforme et surtout après la révocation de l'éditante mais plus récemment au cours de la seconde guerre mondiale ici même dans ce temple. Et c'est la même question pour la prédication de la parole sans cesse actualisée modernisée actuellement relayée par des nouveaux médias comme Internet et on voit comment cela a été d'une nécessité absolue d'actualiser nos pratiques en particulier au temps du Covid-19. Alors mes amis faire le choix ou suivre Jésus-Christ c'est faire le choix d'une vie nouvelle d'une vie renouvelée de l'intérieur qui va aussi nous donner de la force pour innover à l'extérieur renouveler la forme de notre témoignage en intégrant l'évolution de notre monde contemporain tout comme les réformateurs avaient intégré cela dans leur annonce de l'évangile la modernité de leur époque. Alors j'y décèle deux exigences La première c'est renoncer à regarder en arrière comme l'indique ce verset mettre la main à la charrue sans regarder en arrière c'est-à-dire vivre aujourd'hui non pas avec la nostalgie d'un passé sûrement idéalisé mais qui finalement est un frein ou une entrave à l'annonce de l'évangile et qui pourrait nous faire oublier de tout ce qui nous fait nous réjouir de ce que nous vivons ici et maintenant et d'être reconnaissant pour toutes les avancées entre nos églises par exemple pour un œcuménisme de terrain qui s'élargit maintenant aux relations interreligieuses avancer sans regarder en arrière avancer sans laisser personne en arrière et la seconde exigence c'est de prendre conscience avec honnêteté de tout ce qui est dépassé dans le fonctionnement de nos églises églises locales mais églises et supprimer petit à petit tout ce qui est devenu trop poussiéreux dans nos communautés et oser intégrer des façons nouvelles par exemple de faire le catéchisme comme écrire sa Bible à soi dans les ateliers d'écriture que nous avons inauguré cette année avec l'éducation biblique tout ce qui permet au fond de penser par soi-même et d'innover dans la forme de la prédication en renouant avec l'oralité de la parole tout en s'appropriant le fondement des écritures et là je vous renvoie librement au culte du 12 juin dernier ceci dit le monde d'aujourd'hui est tout aussi troublé que celui du 16e siècle malgré les massacres malgré les guerres malgré les violences religieuses en tout genre tout cela nous montre que le monde n'est toujours pas prêt à accueillir la parole et au fond les chrétiens avec leur histoire tumultueuse continuent tout de même malgré tout d'être les témoins de l'évangile avec ce qu'ils sont c'est à dire des êtres humains imparfaits mais toujours en chemin nombreux sont ceux qui ont payé de leur vie leur engagement dans la foi en particulier je pense à un pasteur Martin Luther King qui a payé aussi de sa vie son engagement pour le droit et la justice pour les noirs comme pour les blancs il écrivait dans l'une de ses prédications rappelons-nous la parabole de l'homme qui vient frapper en pleine nuit à la porte de son ami pour lui demander trois pains il est minuit dans notre monde troublé mais comme dans la parabole la profonde obscurité de minuit est troublée par le bruit d'un coup frappé aujourd'hui et c'est ce qui est important à la porte de l'église avec un grand E des millions d'êtres humains frappent et eux aussi demandent trois pains dans leur désillusion ils aspirent au pain de la foi dans leur désespoir ils supplient qu'on leur donne un peu de pain d'espérance dans la solitude où les laissent l'indifférence du monde ils cherchent désespérément le pain de l'amour si elle sait partager avec les êtres humains ces trois pains de vie l'église manifestera au sein de l'obscurité de minuit que le matin vient amis frères et sœurs que ce soit au temps du 16e siècle ou aujourd'hui et bien notre mission est toujours la même que celle de nos prédécesseurs annoncer au monde une espérance et un amour qui dépasse notre imagination mais qui fait de nous des hommes et des femmes debout autrement dit des vivants amén